Musique C'est encore un réel plaisir de vous retrouver sur le plateau de l'émission Ati des Églises. Bonsoir. Alors, votre émission qui fait la ronde dans l'ensemble du territoire national. La suite dans un instant avec nos correspondants. Musique Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Actu des Églises dans le département du Mungo et de la région de l'Ouest. Commençons l'actualité avec l'assemblée de Consamba où Isaac Akamer nous donne le compte rendu du culte. C'est avec plaisir que la Brille de la Côte de l'Ouest en l'Ouest en l'Ouest en l'Ouest en l'Ouest. C'est conçambé l'Ouest en l'Ouest, l'Ouest en l'Ouest, l'Ouest, et l'Ouest en l'Ouest et l'Ouest. Le thème était, « God est still working ». Before entering into his sermon or exhortation, the man of God gave a word of advice to the student going back to school, telling them not to fail showing their identity who they are for the world is observing them. In the process of his exhortation, he proceeded with a quote of the prophet that says, « If God did something in your life, he will still do it again, for he is the same yesterday, today and forever ». For God to minister in us, each and every one of us must be in his or her own post of duty. Les chrétiens de l'Assemblée de Manjo se sont une fois de plus réunis dans la maison de Dieu pour adorer le Seigneur. Écoutons le reportage de Joseph O'Kelly en langue anglaise. This Sunday was a day of joy for the Assembly of Manjo, who all gathered to listen to the Word of God. At 9.30 as usual, Brat Torres Quete leaded the church in songs and worship, after followed by the entry of Pastor Kelly Stephen, who entered and gave a word of prayer. He chose as passage Romans 8, verse 22-23, and the title of the day was known as The Manifestations of the Sons and Daughters of God. Then the man of God said, The whole creation awaits the revelation of the sons and daughters of God. And revealed means made to see what is hidden. For example, in the Bible, God used David powerfully to kill Goliath and gave the victory to the Israelites. Prophet William Marion Branham, which is the premise of this message, was manifested powerfully by God. And on our side, we should put the Word of God in practice, because the whole creation is waiting for our demonstration. We have had good information today in advice, mostly things which concern the true life of the true Christ, the life of God. Here in the church of Manjo, our church, we have good information for advice, to advise Christians, to advise various people that come, even in the outside, and our children, we have assurance for whatsoever we tell them that it is kept. What we have heard today, from the book of Ephesians, Ephesians chapter 4, from verse 27, that it is verified that we are well fed from the Spirit. Joseph Okele, in Manjo reporting for PCI. Du côté de Mélon, les bien-aimés ont passé un moment béni dans la présence du Seigneur. Les détails dans le reportage signé Fabiola Monbet. It was with great joy that the Bride of Christ in Mélon Assembly gathered last Sunday to fellowship together. Worship and praises was led by Brother Farai Simili, followed with the entry of Pastor Njike Roger, coming in to share the Word of God. You read in Psalms 103, verse 1-3, The fear of the Lord was a title of his sermon. The man of God started his preaching by saying that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And as such, we cannot fear God while playing with His words. We need to respect the things of God, and also take disposition to be correct with God's words, and we shall see the glory of God in our life. He went forth. All what a man does in sacrifice with his body and soul, he always ends up benefiting from it. To conclude, the man of God advised the people of God not to underestimate who they are. Yes, this morning we are going to offer the fear of God. And we cannot fear God in the presence of the public to the Word of God. The Word of God is not going to be unique. Il faut que les gens prennent l'ombre et le taureau par les grandes cornes pour réellement avoir une crainte, se préparer pour venir à l'église, être disposé de venir à l'église, d'égrouper, d'appliquer, de jeûner, de prier. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'église nous n'aime pas beaucoup dans des prières, des jeûnes, et c'est vrai qu'il y a une moque comment. Donc nous avons parlé de ces choses, mais on a parlé vraiment comment le diable peut nous tacler par rapport à ce que nous ne pouvions pas assez. Et on a des modifications dans la chair, les esprits, les maladies, les licitations sataniques, parce qu'on n'est pas éveillé. Et donc c'est de ça que nous avons parlé. Et je crois que l'église a été très béni, face à face, pour les témoignages ont été donnés par rapport à tout cela. Et réellement, il faudrait que l'église soit dans le jeu de la première pour parler à tous les êtres, dans les témoignages, que tu es sorti. À l'end de l'église, le prière-là a été conduit par le pasteur lui-même. Direction dans la localité de l'Élème, où nous retrouvons Pauline Tonle pour les détails du culte. Les chrétiens de l'Élème se sont à nouveau réunis dans un esprit de joie pour communier et écouter un serment inspirant. Les louanges ont été conduites par le frère Gaël N'Gassa. Ensuite, le pasteur Richard Tonle a pris la parole pour délivrer un message puissant sur le thème « La prison des âmes ». Il a lu des passages publics tels que Somme 91, verset 11, Somme 34, verset 8 et Apocalypse 18, verset 13. « À quoi servirait toutes les richesses du monde si ton âme n'est pas sauvée ? » a-t-il demandé. S'inspirant de la brochure du prophète question et réponse numéro 2, prêchée en 1954, le pasteur a souligné que « De nombreux hommes sont dans des prisons religieuses et qu'il est de notre responsabilité de leur libérer. Si nous ne le faisons pas, nous serons responsables de leur sang. Pour libérer ces âmes, il est nécessaire de libérer celles que nous avons emprisonnées nous-mêmes, car quiconque garde rancune à son prochain, la met en prison. » En conclusion, l'homme de Dieu a exhorté les fidèles à rechercher l'amour des âmes et à mettre leur sang sur le salut d'une âme. plutôt que sur les biens matériels. La réunion s'est terminée par un mot de prière du frère Gael Ngassa qui a congédié l'église. La sœur Pauline Tonleux pour PCI TV, LLM. Retrouvons à présent Ambroise Bicke pour le compte rendu du culte dans l'assemblée de Mbanga. Le culte de dimanche 15 août à l'église de Mbanga a commencé par la demi-heure de silence, suivi de la louange et de l'intervention du modérateur, le pasteur Balericha, qui nous a connectés au l'ordre du vent du sanctuaire pour écouter le serviteur de Dieu, l'apôtre Lambé Robinson, dans son serment intitulé « Point de chute » entre parenthèses et « Respectez votre élection ». Éphésion 1, verset 3 à 7 R, le passage utilisé. Nous devons respecter le prophète malgré tout et le croire au ministère des bandes. Être fils de Dieu est une élection dès avant la fondation du monde. Ces noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Cela nous interpelle tous à notre prédestination. Si nous croyons à Branham, nous devons faire comme lui et même plus, car nous sommes tous les membres de cette bataille. Tout le plan de Dieu dans son conseil nous appartient parce que c'est pour nous que le message a été envoyé. C'est pour moi qu'il est allé se donner comme sacrifice à la croix. Nous devrions prendre très au sérieux notre élection, plus encore notre prédestination. C'est par Jésus-Christ que je suis plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse richement. Bique Camboise de Pumbanga pour Paro Créatrice. De l'autre côté de Dibombari, c'est dans une atmosphère chaleureuse et spirituelle que les chrétiens ont passé dans la maison de Dieu. Ce dimanche 15 septembre. Plus de précision avec Christian Massa. Assisté par le Saint-Esprit, le vrai divan Kake conduit la louange juste après les 30 minutes de silence. Après ces instants conduits par le même ange, le pasteur simpliste Fomécon, une fois à la chaise, salue l'auditoire et les encourage car Dieu est fidèle. Suceux, il prend comme thème de son serment l'avidité et la cupidité. Ainsi, ce thème a été tiré du livre de Somme 119 verset 35 à 37. D'où, il définit la visite comme étant un désir ardent immodéré de quelque chose et la cupidité comme un désir immodéré d'argent. D'où, cette question, qu'est-ce qui motive ta vie ? En effet, il dit, je cite, quiconque n'aime pas la parole de Dieu est perdu et quiconque l'aime est béni car Dieu est faible dans sa parole. Il termina ses propos en disant, tant que nous ne sommes pas prêts à donner tout à Dieu, il ne sera pas également prêt à tout nous donner. C'est ainsi qu'il congédie le peuple de Dieu. C'était Christian Massa depuis Dibombari pour Paro, Criariste, Info, Télévision. Que Dieu vous bénisse. Baganté n'est pas en reste. Écoutons le reportage de Adolf Ouaka. La religion de la circoncision. C'est sur ces déclarations que les bien-aimés du Seigneur du tabernacle de Banganté ont répondu présent ce dimanche 15 septembre 2024 à l'appel du Seigneur. Après les 30 minutes de silence dit par le prophète William A. Brannan, le chantre Michael Obakey conduisit le peuple de Dieu dans un moment d'adoration. Puis le révérend pasteur Celestin Dubois qui monta en chair en ayant pour terme la religion de la circoncision tiré du livre de Genèse 17 1 à 14 Romains 2 25 à 29 L'homme de Dieu déclare il y a des caractères que nous avons pris dans la société mais la religion de la circoncision descend pour nous séparer de tout ce que nous avons pris dans la société divise jointu et moelle âme et esprit et conclut en disant que l'alliance d'Abraham parle pour nous que nous sommes obligés de servir Dieu. Shalom C'était Adolphe Kwakam pour PCI de Bankanté C'est sur ce reportage d'Adolphe Kwakam que nous mettons un terme à l'actualité dans les églises du Mungo et de l'Ouest Que Dieu vous bénisse Shalom Rebecca Allons découvrir l'actualité du côté de Berthaud avec Joukébèk Moulot Elie Lottisbite Tel est le thème qui sera abordé par le pasteur Frédéric Banna berger de l'amour divin Tabernak de Berthaud s'appuie ainsi dans le livre de 2 rois chapitres 1 à 8 Toutefois la parole de Dieu est un type des choses qui se passent aujourd'hui Elie était le vrai prophète de Dieu Mais pour avoir la vie à cette époque il fallait suivre le message du prophète Elie Cependant Akazia avait une rancœur à Elie le prophète En effet la parole de Dieu vient pour sauver et si vous refusez de croire à la vérité ce qui restait à croire c'est le mensonge En réalité la rancœur n'est pas une bonne chose elle nous attire les maladies par contre nous devons nous pardonner réciproquement Shalom Revisons l'actualité à Ezeka avec Uda Ouameni L'autre dimanche 15 septembre 2024 Ossalem Tabena d'Ezeka a été animé par le frère Tony Meda et le prédicateur était le reverend pasteur Bina François qui a intitulé son serment élu appelé ouin et placé tiré des passages des cultures de 1 Samuel 17 verset 31 à 36 le message mettait en avant l'histoire de David qui a été choisi appelé ouin et placé par Dieu pour délivrer Israël des félistes ce récit illustre le parcours spirituel de chaque chrétien qui passe par 4 étapes essentielles élu Dieu choisit ses serviteurs d'Esaïe 65 verset 9 et faisait 1 verset 14 appelé l'appel provient uniquement de Dieu Esaïe 41 verset 4 Jean 6 verset 44 Weng après l'élection et l'appel Dieu confesse son esprit pour le service Esaïe 61 verset 1 Acte 10 verset 38 Placé Dieu positionne ses élus dans leur destinée Corinthiens 12 verset 18 Somme 41 verset 12 Le placement représente l'état final où Dieu adopte ses enfants comme Église avec Christ et faisait 1 verset 5 Les fils reçoivent tout ce que le Père a à leur offrir soulignant la plénitude de la grâce divine en Jésus Christ Les rétions de l'église de Colbisson se sont réunies ce dimanche 15 septembre 2024 Écoutons Michel Bikin C'est la porte Joseph Tombou qui a prêché en parlant des particularités et les caractéristiques de la nouvelle création Il allume dans 1 corinthin 16 verset 16 à 18 et Romain 8 verset 1 à 2 Le frère Paul Eugène Bayer quant à lui nous a conduits dans le service de la louange ce dimanche matin 15 septembre 2024 au Carmel Tabénacle de Colbisson à Yaoundé Arrêtez-nous c'est la semence de Dieu dans la nouvelle création qui nous rend particuliers Dieu est à la fois notre juge et notre avocat Nous sommes égaux à Christ Nous sommes assis avec Christ à la droite du Père Nous sommes la maison de Dieu Nous sommes cinq par Jésus Christ Nous sommes prédestinés à être fils d'adoption Nous sommes hérités de la parole Dieu n'a pas honte de nous Nous sommes les transporteurs de la divinité sur terre Nous sommes la force terrestre de Dieu Dieu compte sur nous Telles sont les particularités et les caractéristiques de la nouvelle création que nous sommes Shalom Que Dieu bénisse Le 15 septembre 2024 jour du Seigneur un dimanche où tous les chrétiens ont rempli leurs devoirs en allant écouter la bonne nouvelle Pour le tabernacle de l'amour divin de Yokadoma le pasteur Elie Bouddha était le vase par lequel les enfants de Dieu ont été bénis au travers de son message intitulé Le Corrigé Parole Après la louange servie par le frère Salomon le pasteur a fait son entrée pour venir apporter la bonne nouvelle En se basant dans 1 Corinthien 10 verset 6 à 10 et le verset 11 il va donner comme thème Le Corrigé Parole où l'on pouvait retenir que nous devons abandonner les religions et se conformer aux exigences de la parole Quand tu commences à compter les bienfaits de Dieu alors Satan est vaincu Nous ne devons pas venir à l'église pour faire notre volonté mais pour se conformer aux exigences de ce message Tous les événements que nous voyons sont là pour nous servir de leçon Après quelques paroles de bénédiction prononcées par le pasteur et les bouddhas la prière de A new day a new week and a new edition of Church's Actuality in the North and Southwest region Dear viewers Welcome Let thy will be done as it is exactly in heaven was the title of the message preached last Sunday at Boya Prayer House Lidhi Bemilenge with the details Let thy will be done perfectly as it is in heaven was the title of the sermon preached last Sunday at the House of Prayer Boya The servant of God Buddha Bertrand Chakotimid understands the Bertrand on the book of Matthew 6 verse 9 that the will of God in heaven is the same which is on earth Do you know what means the will of God? God's perfect will is a mystery God acts upon his own counsel and when he acts he doesn't stand on someone's counsel what a great God he is Can we believe that God wants what happened in heaven to be the same on earth? We are drawn into a dimension where God and his son will operate is true it may be difficult to understand but there is a certain dimension in the spirit we need to attain in order to understand said the servant of God and at that level you don't need to cry but to speak isn't what the prophet preached on his sermon why cry speak the total intention of God is to see you and I acting on earth exactly as he does in heaven you becoming a distributor of the good news is his rule Do you remember Elijah the prophet when he declared there shall be no rain if not according to his word Beloved we need to believe the word of God Pastor Dora blessed the church with a powerful sermon last Sunday at Munya Assembly Tebo Fenia still so small This Sunday the 15th of September was a blessed one for the congregation of Bride Assembly Munya as they were richly blessed by the Sermon of the Seventh of God Pastor Dora The service started by a wonderful session of praise and worship that was led by Brother Gideon and was followed by the ushering of the Seventh of God to the pulpit His message was titled The Word of God Will Prevail in My Life and was taken from the books of Hebrews chapter 4 and verse 12 In his message he started by establishing the fact that the Word of God can never fail and he went further to say that the Word of God is the original seed He said that we should not be discouraged because the Word of God must come to pass and no one can love us like God He went further to say that the battles we are going through is our training and that it's for when our blessings mature we are going to enjoy it better He said that the way that the Word of God prevails surprises everyone including the person who has the promises so when the Word of God accomplishes it is finished and you are not going back to where you were so he urged them to not be discouraged but to cling on the Word of God and His promises because it must come to pass in their lives I am Turbo Fenningham reporting for PCI Anago Betran gives us a report on what was preached last Sunday at Econa Church At the saints of God were departed to their greater destination after receiving a powerful message preached by Pastor Ruben this last Sunday the 15th of September 2064 at the bread of Christ Econa It was after the threatening of silence that sons were left by the John Anago Later on he ushered in the man of God he titled his message the God of this evil age reading 2nd Corinthians 4 verse 1 to 6 and 2nd Corinthians 5 verse 1 to 6 it says God is calling people at this age and when God is calling us He has given us all authority to command if only we are living a Christian life by obeying Christ's command chasing in God's sharing manner then we have all authority to command the man of God took on baptism saying baptize to be fertilized which means when you are in fertilization you have the Holy Ghost as the Bible says in the book of Acts 2 verse 8 at the end of his message we pray for all the school children so they may be under the covering of the Holy Ghost in this school academy year one of our precious brothers who received the message and were baptized in the name of Jesus Christ to receive the gift of the Holy Ghost deposing for PCI the Tran Anagor the Kona it is always a blessing to be in the presence of the Lord let's get to Faith Tabenaku Bamenda and discover what Denisha Wange has for us a beautiful day it was this September 15th at Faith Tabenaku Bamenda as a reawakening call was made by the ever vibrant brother Julius in his message drawn from Revelation chapter 5 verses 1 to 4 true and truth as he titled it emphasize the importance of being spiritually prepared for the Lord's return the condition of the church is getting worse because we believers are not praying he highlighted going further into the sermon the second coming of the Lord paragraph 54 the preacher encouraged attendees to leave behind any unforgiveness and to let their hearts be transformed as they enter worship he also addressed the impact of family problems on physical health noting that stress from unresolved issues can lead to serious illnesses calling for self-reflection he advised the faithful to change themselves if they wish to see change in their relationships the importance of unity within the church cannot be overstressed everyone should serve humbly regardless of your role and you will be rewarded greatly he added the anticipation that filled the atmosphere was earlier stirred by brother Joshua with uplifting songs the pastor then took the mic to give the weekly program for the church and to usher in the preacher of the day Denise Yawongen for PCI Bamenda we are at the end of this edition we thank our supervisor Apostle Lambert Robinson Adon Mark M. Anshmihen God bless you une journée pleine d'ambiance d'où nous avons été bénis par la louange faite par le frère Béla Esso le reverend Aaron Bikler va nous exhorter sur le thème au commencement c'est Dieu dans le livre d'Exode 19 Exode 20 et bien d'autres nous demande de commencer toutes choses avec Dieu car il ne peut pas failler aussi Dieu veut que le monde vive une expérience assez spécial pour que le monde croye car Dieu est un océan et tout le monde peut trouver sa portion parce qu'il est l'auteur de tout sans tout de fois oublier que le mot Dieu veut dire le lieu d'adoration donc nous devons adorer Dieu à sa manière afin qu'il puisse être heureux et ce sont les fils et filles de Dieu qui savent rendre une vraie adoration à Dieu après un chant donné par le chant entre les offrandes furent données le frère Yves mêlent congéter à l'église je suis m'anime de la professe le grand week-end du tabernacle des vases de l'amour divin de Mboko débuta ce vendredi 13h9 avec le service de la Sainte Seine comme nous l'a prescrit Jésus Christ dans Matthieu 26 et Jean 13h25 ainsi ce dimanche 15 se poursuit le programme tout débuta par l'observation de la demi-heure de silence puis une magnifique louange menée par le frère Néville Kanko question de préparer les cœurs à recevoir la parole du Seigneur par la magie des ondes nous fûmes connectés au Love Divine Sanctuary à l'écoute du bombardier international le révérend apôtre Lambert Robinson après salutation du peuple il eut dans Ephésiens 1 verset 3 à 7 et notifia pour un point de chute respectez votre élection l'homme de Dieu nous fit comprendre que tous les projets de Dieu sont pour ses enfants tout comme Christ a vaincu ses enfants sont automatiquement des vainqueurs plus qu'ils font partie de lui alors respecte ton élection ta prédestination sans toutefois regarder tes origines ta famille aucune condition de ta vie n'est permanente car Dieu renouvelle étape à étape il est le seul chef modérateur tu es un participant une composition de la divinité de Dieu et personne ne peut modifier cela ainsi ainsi ce qu'il y a à faire est d'exalter et louer Dieu suite à cette belle prédication que le belger de l'assemblée congédia l'assistance pour accomplir notre portion de l'écriture le service de la garde puis le conseil d'église pris place question de réglementer la marche de l'église le Saint-Esprit se manifesta puissamment et les enfants de Dieu rentrèrent bénis ici Rachel Ombéter pour PCI TV ils ont répondu présent dimanche 15 septembre 2024 au Shalom Tabenak Dedea malgré le climat qui ne leur était pas favorable les chrétiens se sont rassemblés aussi nombreux pour communier autour de la parole du Seigneur c'est dans 9h30 du début de la demi-heure de silence que c'est un filet entré au sein de l'église à 10h le chanteur dominique conduit le peuple de Dieu dans un moment d'adoration et de louange afin d'être mieux disposé à recevoir la parole du jour la parole qui fut donc apportée est venue du côté de Douala plus précisément au Lord-Juvant-Centuari Péka 8 ils avaient donc tous les regards tournés vers le Lord-Juvant-Centuari pour écouter l'apôtre Lambert Robinson pasteur associé du reverend pasteur Barouya Samuel il tira ses propos d'Ephésiens 1 verset 3 à 7 avec pour thème le point de chute et pour titre respectez votre élection dans sa prédication l'homme de Dieu mentionna que tout ce que nous lisons tout le plan de Dieu est pour nous nous sommes participants de la nature de Dieu il ajouta qu'il n'y a pas de concurrence dans la foi chacun à sa place alors ne regardons pas à nos origines à ce que nous traversons mais regardons à notre élection cette parole bénit efficacement le peuple de Dieu qui le manifesta par les cris de joie et des louanges c'est ainsi qu'il regagnait chacun leur domicile avec à l'esprit cette prière de bénédiction et de fin faite par l'apôtre Lambert Robinson lui-même je suis Bibaudet Lumière pour PCI Paro-Criatrice Info-Télévision nous sommes arrivés au terme de l'émission à toutes les églises restez scotter sur Paro-Criatrice Info-Télévision on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine édition que le Seigneur vous bénisse Shalom Sous-titrage ST' 501